Salut les gars, dans cette vidéo je vais vous partager gratuitement un des paris que je vais placer ce week-end. Donc c'est un des paris qui fait partie, que je partage dans le club privé des parieurs gagnants. Et cette semaine je vais partir au Japon en ligue, en deuxième ligue, j'ai deux ligues, ok. Et je vais vous faire aussi part de mon analyse pour ce pari en question. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Bello, je suis parieur pro à 100% depuis 2017. Et ma spécialité c'est tout ce qui est trading sur Petfaire. Alors, c'est parti pour le pari que je vais partager avec vous publiquement dans le match suivant. Niigata contre Yamagata en deuxième ligue japonaise. Le match a lieu demain dimanche. Demain dimanche, le 19 juillet à 11h. Donc attention, c'est au matin, comme toujours au Japon. Alors, il faut savoir qu'au Japon, seulement 5, donc dans ce championnat, seulement 5 matchs ont été joués. On est vraiment au début du championnat. Et on va aller regarder les résultats de ces deux équipes. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, pour mettre fin en suspense directement, mon pari pour ce match, Niigata contre Yamagata, c'est la victoire de l'équipe à domicile. Niigata en draw no bet. Donc bien, draw no bet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si Niigata gagne, je gagne de l'argent. Si c'est match nul, ma mise est remboursée. Et si c'est l'équipe à l'extérieur qui gagne, alors je perds ma mise. Voilà, ici le match Niigata contre Yamagata. Je vais voir d'abord les scores de Niigata, qui est l'équipe sur laquelle je compte, je mise. Alors, cette saison, c'est 5 matchs. Une seule défaite, du match nul, 2 victoires. Donc, pas mauvais du tout, mais évidemment, début de saison, je ne vais pas regarder que ça, car c'est très peu d'informations, seulement 5 matchs. Et du côté de l'adversaire, Yamagata, on voit que c'est déjà moins bien, vu que c'est une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Alors, à l'extérieur, c'est ici, dans l'extérieur, c'est 0 victoire sur les 2 matchs à l'extérieur de Yamagata. Mais comme je vous dis, c'est très peu de matchs. Donc, en fait, ça, c'est un bon point. Mais il y a d'autres points à regarder. L'autre point, en fait, qui m'a convaincu le plus, il est dans les confrontations directes entre ces deux équipes. Et là, je vais sur Flashcore. Sur Flashcore, on voit quoi ? Bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Bien sûr, 8 matchs, Yamagata n'a jamais été gagné à Niigata. Donc, avantage, que ce soit victoire ou match nul pour Niigata, mais que ce soit une victoire ou un match nul, je ne perds pas d'argent, donc je suis content. Moi, ce qui me fait perdre de l'argent, c'est la victoire à l'extérieur. Et Yamagata n'est pas parvenu à gagner à l'extérieur pour l'instant. Sur les huit rencontres, comme je vous ai dit, depuis 2003. Donc, ça, c'est vraiment le point fort pour moi de ce pari. Alors, comme d'habitude, un check sur les cotes et la value. Pour ça, j'utilise un algorithme, le même algorithme depuis plusieurs années. Et comment fonctionne cet algorithme ? C'est simple. Ici, je prends mon match, deuxième ligne. J'ai la victoire 1, X, 2. Quand il y a un V, ça veut dire que cet algorithme perçoit de la value. Quand il y a une croix rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de value. Et entre les deux, on ne sait pas trop bien. Alors, vous voyez, c'est le 1, X, 2. Et alors, les marchés débutent. Les deux équipes marquent. Il n'est plus de 1,5, 2,5, 3,5. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 1, X, 2, évidemment. Et on voit qu'il y a bien une valeur perçue, de la value perçue pour la victoire à domicile. Donc, tout s'aligne correctement. Alors, je ne mise pas sur la victoire sèche. Il faut savoir que quand il y a de la value sur la victoire sèche, le 1, il y a aussi de la value sur le draw no bet à domicile. Ces deux marchés sont liés. Donc, si value dans la victoire à domicile, j'ai bien la value aussi, la value perçue dans la victoire en draw no bet de Niigata. Alors ici, la cote indiquée est de 2,22, mais c'est pour la victoire sèche. Nous allons voir le draw no bet à combien il est sur le marché. Niigata, Niigata, Yama Gata. Nous allons aller dans la victoire en draw no bet ici. Alors, la cote moyenne sur les bookmakers.com est de 1,54. On peut aller vérifier. Les meilleurs bookmakers nous donnent ici, par exemple, William Hill, 1,57. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Betway, 1,53. Attention, ce sont les points comme évidemment. Bet, 3,6,5, 1,57. Mais moi, je place mes paris sur Betfair via OrbitX. Et je vais certainement aller chercher la cote maximale, comme souvent. Allons vérifier ça. Niigata. Draw no bet ici sur le côté. Alors, bon, le marché n'est pas encore fermé à 0€ de misée pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je ne prends pas évidemment la cote disponible, mais je vais demander moi-même la cote de 1,63. Ok ? Je prends la cote maximale de bookmakers, car c'est souvent ce qui est matché, ce qui est accepté sur Betfair. Donc, ici, vous placez, par exemple, 100€ sur la victoire de Niigata en draw no bet à 1,63. Si vous voulez être certain, encore plus 1,62. Mais surtout, ne prenez pas la cote à 1,56, car le marché n'est pas formé. Ok ? Moi, je demanderai 1,63. Moi, je l'ai pris jeudi soir, et je l'ai eu à 1,67. On voit que ça a un peu chuté entre-temps, mais 1,63 reste très correct. Et d'après l'algorithme que j'utilise, de la value reste sur le marché 1, et donc sur le marché aussi de draw no bet 1. Donc voilà, je répète. Niigata, Yamagata, demain, dimanche, 19 juillet, 11h du matin, c'est un victoire de Niigata en draw no bet, c'est-à-dire match nul remboursé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si mon pronostic vous plaît, si l'analyse vous plaît, eh bien, laissez-moi un like sur cette vidéo pour m'encourager et me dire que je vais dans la bonne direction. Et évidemment, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, aucun de mes prochains pronostics, parce qu'il faut le capter directement, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Merci et bon pari à vous.